On a vu jusqu'à présent les corollaires théoriques du théorème de Schur, qui dit que les caractères irréductibles des représentations d'un bout fini, complexe, ça forme une base unitaire de l'algèbre des fonctions centrales. Ici, on va en voir les côtés pratiques, juste les côtés, les recettes. Alors, d'abord, je rappelle que quand on a deux caractères, ici, on fait le produit hermitien, c'est le produit hermitien en fait juste de fonctions de G sur C, donc on fait la moyenne, ici on met un bar, mais ici, le fait qu'on ait des caractères, ça implique qu'on a des fonctions centrales, donc des fonctions qui sont constantes sur les classes de conjugaison, donc on peut ré-indexer cette somme, parce que sur toute une classe de conjugaison, ces valeurs et qui de G vont être les mêmes. On les appelle qui de C, puisque ça ne dépend pas de la classe de G pris, choisi dans la classe de conjugaison, mais là, cette fois-ci, il va y avoir une répétition, donc cette répétition est vue par cette multiplicité qui est le cardinal de la classe de conjugaison. Donc, au lieu d'indexer sur G, on indexe sur, on va dire C, comme ça, calligraphique, c'est l'ensemble des classes de conjugaison, et là, on a le cardinal de la classe de conjugaison qui arrive. Alors, maintenant, on reprend cette matrice, donc on sait qu'elle est carrée, qui est la matrice U associée au groupe fini G, ici, I va parcourir l'ensemble des irréductibles de G à isomorphisme près, toujours, d'accord, et C, ça va parcourir l'ensemble des classes de conjugaison. On sait que c'est une matrice carrée, ça, on l'a déjà vu, et on a cette matrice, bon, peu importe l'ordre dans lequel on va prendre les classes de conjugaison, généralement, on aime bien qu'il y ait un certain ordre, mais bon, il n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que les lignes de la matrice soient indexées par les irréductibles, à isomorphisme près, ça va faire que les lignes vont être orthogonales entre elles, et les lignes vont être unitaires. Alors, à cause de cette formule-là, il va falloir prendre la matrice diagonale D indice C, alors, ce que j'appelle D indice C, je vais l'écrire où D indice C, c'est juste le cardinal de la classe de conjugaison C, et ici, alors, l'orthogonalité des classes, alors, pour cette forme-là, donc, exactement cette formule-là, en disant que les qui sont orthogonales entre eux, donc, ça va s'écrire U D U étoile égale cardinal de G I N, cardinal de G ici, parce que ça, ça passe de l'autre côté, et... il faut faire attention, ça se... il faut faire attention de ne pas confondre, dyslexique, s'abstenir, l'étoile est à droite, vous vous en convainquez avec un petit calcul, le étoile est à droite. Donc, voilà une jolie formule qui fait la synthèse, donc, c'est de l'orthogonalité des caractères pour cette formule-là. Donc, maintenant, quand on manipule un peu cette formule, pour mettre l'étoile à gauche, donc, on commence par... prendre l'inverse, et ensuite, on prend... voilà, oui, on prend l'inverse, et puis ensuite, on passe les choses de l'autre côté, et bien, ça va nous donner ceci. U étoile U égale... donc, on inverse la matrice diagonale, on multiplie par le cardinal de G, et ça, ça va vouloir dire des choses sur l'orthogonalité des colonnes. En fait, vous voyez, c'est toujours l'idée de la dualité, si on a des choses sur les lignes, on a des choses sur les colonnes, et ici, on a... à partir de l'orthogonalité des lignes, on en déduit une certaine orthogonalité des colonnes, puisque c'est diagonal, mais c'est pas ortho-normé, pour la forme, parce qu'il y a les décès qui sont là. Donc, maintenant, si on regarde cette formule pour la partie où on a D, E, c'est-à-dire, ici, c'est la classe de conjugaison de l'identité, quand on va regarder ça, et bien, on se rend compte qu'on a... il va tomber cette formule-là, c'est ce qu'on appelle la somme des carrés, d'accord ? La formule de la somme des carrés, c'est-à-dire que le cardinal de G, c'est la somme des carrés, des degrés, ce qu'on appelle les degrés, des représentations irréductibles. Alors, attention, on aurait pu... il y a une alternative à ça, on aurait pu le faire aussi très facilement, déjà, la dernière fois, quand on a regardé le caractère de la représentation régulière, le caractère de la représentation régulière, on regarde ça, on avait vu que la multiplicité de qui i, c'était justement le degré de la... de vi, et maintenant, quand on va appliquer ça en e, d'une part, à gauche, on a la dimension, le cardinal, pardon, de g, parce que c'est la dimension, en fait, c'est le degré de la représentation régulière, par définition, c'est le cardinal de g, et les qui i de e, c'est la dimension de vi. Donc, en appliquant cette formule à e, on retombe encore là-dessus, parce qu'on va avoir dim de vi, fois dim de vi, donc dim de vi carré, avec une somme, où i parcourt, bien sûr, irrélogé. Voilà. Maintenant, encore une chose, on avait dit la dernière fois que v, si on prend une représentation de g, un g module v, c'est une somme directe, par le théorème de Mach, de ni fois, ni, c'est la multiplicité du simple vi, d'accord, et sachant, alors ça, vous le savez que ça implique qu'au niveau des caractères qui vi, c'est la somme des ni qui i, qui v, pardon, c'est la somme des ni qui i, voilà. Et bien, maintenant, quand vous allez calculer qui v, qui v, donc la norme, au carré, du caractère qui v, de fonction qui v, sachant que les qui i sont orthogonaux entre eux, ça va nous faire, et unitaire, donc ça va nous faire la somme des ni carré, ici, tout simplement, ça c'est immédiat. Alors c'est bien, parce que ça va nous permettre une réciproque, on avait vu que si le v était irréductible, alors qui v était de norme 1, ça vient directement du lème de Choures, maintenant, on a la réciproque, si qui v est de norme 1, ça veut dire que dans sa décomposition qui est assurée par Mach, la somme des multiplicités est égale à 1, mais si la somme des multiplicités est égale à 1, c'est qu'il y a juste un seul i pour lequel ni est égale à 1, et les autres, ça vaut 0, ce qui va faire que v est égale à, est iso. Ici, je devrais mettre isomorphe quand même, il faut quand même, voilà, arrêter avec les abus de langage et de notation. Donc, je disais, dans ce cas-là, v est isomorphe à vi. Maintenant, on peut aller un petit peu plus loin dans cette formule, on peut regarder ce qui se passerait si qui v est égale à 2, ça veut dire que on aurait ni, la somme des ni² égale à 2. Il n'y a qu'une seule solution à cette équation, d'ailleurs, qui est une équation dioflancielle, c'est 1, 1, et le reste, 0. Ce qui veut dire qu'il y a il y a deux irréductibles non isomorphe avec multiplicité 1. D'accord ? Maintenant, vous pouvez faire pareil pour 3, vous allez avoir 3 irréductibles non isomorphe 2 à 2 avec multiplicité 1. En revanche, pour 4, c'est fini parce que vous avez deux possibilités. Soit vous avez ni égale 2 et 0 pour les autres, soit ni égale 1 pour 4 irréductibles, c'est-à-dire 1 plus 1 plus 1 au carré, bien sûr, est égal à 4 ou 2 au carré est égal à 4. Vous avez deux possibilités, soit alors 4 irréductibles 2 à 2 non isomorphe, voilà, soit alors un seul irréductible mais avec multiplicité 2. Donc là, on ne sait plus. Alors, vous voyez, vous vous rendez compte, déjà là, ça veut dire que on a vraiment une information énorme, même plus avec le caractère, juste la norme du caractère, donc qu'un seul élément. voilà.